Bonjour à tous et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Tout d'abord on voudrait remercier les sponsors encore une fois sans qui cet événement ne serait pas possible dans la gratuité à laquelle on peut voir aujourd'hui. Donc un grand merci à tous les sponsors et on espère que ça pourra être de nouveau le cas l'année prochaine. On va commencer notre petite conf, on laisse les gens juste rentrer s'installer justement. Et c'est parti. On imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie d'apporter du changement dans vos entreprises mais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde selon la place qu'on a dans l'entreprise, le job qu'on a. Et des fois quand vous voulez améliorer la couverture des tests, faire de l'intégration continue, apporter un peu de fraîcheur dans vos équipes, dans les process que vous avez, la manière dont vous travaillez, vous regardez le terrain et vous vous dites « Ouais, ça va être compliqué, on ne va peut-être pas faire ça tout de suite. On va peut-être les laisser faire comme d'hab. » Mais ça c'était avant d'arriver ici aujourd'hui, avant de participer à cette conférence parce que grâce à ce qu'on va vous présenter, vous allez enfin avoir des outils, voire des armes pour pouvoir ramener un petit peu de changement dans vos organisations, dans vos équipes, avec les gens avec lesquels vous fonctionnez. Et puis du coup, au travers d'un exemple très concret que Mélanie nous présente. Alors, l'idée c'est d'apporter un peu de théorie sur des aspects pratiques qui se sont joués sur le terrain de jeu de Mélanie dans sa mission. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu tout ça. Parce que j'ai oublié des choses. On aura un petit retour d'expérience pour illustrer les petites techniques qu'on va vous montrer. Exactement. Première chose qu'on va vous demander, c'est qui êtes-vous ? Quel est votre job aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des devs, des techs ? Pas forcément que devs, testeurs, archis, crafteux. On en a quelques-uns. Est-ce qu'en ligne, on en a aussi, peut-être ? Ce serait intéressant d'avoir quelques chiffres si vous pouvez vous manifester dans le chat, comme ça on a des infos qu'on pourra compiler plus tard. Est-ce qu'on a des POs discrets, quelques-uns ? Des Scrum Masters, un peu plus demain, mais pas tant que ça. Des coachs agiles. Pas trop non plus. Est-ce qu'il y a d'autres des managers ? Yes, on en a. Ça, c'est cool. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là qu'on passe ce type de job qu'on a cité ? Il y en a des autres. Qu'est-ce que vous faites ? Facilitateurs, d'accord. Très bien, bienvenue à tous. Et puis, on va commencer par se présenter peut-être. Mélanie, je te laisse la main. Moi, je suis Mélanie. Je suis arrivée chez Zenica depuis un petit peu moins d'un an. Ça fait quatre ans et demi à peu près que je suis PO. Avant, j'étais responsable d'application. J'ai une formation un peu plutôt technique. J'étais responsable d'application. J'ai fait du support. Et puis, finalement, j'ai découvert le métier de PO. Et j'ai adoré ça. Donc, je continue depuis. Ce qui me plaît, moi, beaucoup dans le métier de PO, c'est de réunir des gens qui, à l'origine, ne se parlent pas ou ne savent pas forcément se parler puisqu'ils ont des langages très différents entre des experts métiers, la direction, des interlocuteurs techniques, et d'essayer de mettre toutes ces personnes-là autour de la table et de les faire collaborer ensemble pour avoir un super produit en sortie. Et de mon côté, moi, c'est Alison. Du coup, je suis Scrum Master et Coach Agile chez Zeneca. Je suis passée dans ces biens de facilitation, ce genre de métier, parce que j'étais dev à l'origine et très, très frustrée de voir que rien ne changeait autour de moi. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu de court-circuitage de métier. J'ai commencé à être Scrum Master officieusement et puis je suis venue officiellement Scrum Master. Et de fil en aiguille, je suis arrivée chez Zeneca. Le même jour que Mélanie, on est arrivée. Et du coup, depuis, l'aventure continue et on grandit dans ces postures. Et finalement, on s'intéresse avec Mélanie pas mal au système, globalement, comment il fonctionne, la manière dont les gens peuvent interagir et comment on peut court-circuiter un peu les choses aussi pour apporter du changement. Et c'est pour ça qu'on est venu au talk d'aujourd'hui où on vient vous partager nos petits tips à nous pour faire changer les choses. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est une méthode qu'on essaie de mettre en place ou en tout cas qu'on essaie de mécaniser dans nos missions. Et on utilise plusieurs outils pour ça. Donc, la méthode s'appelle la méthode DPA pour Diagnostic, Priorisation et Action. Le diagnostic, il va se faire au travers d'un outil qui a été créé chez Zeneca qui s'appelle le Deadpool. Globalement, c'est un outil qui nous permet vraiment de faire poser un diagnostic sur une équipe quand on arrive ou dans un contexte particulier pour pouvoir voir un petit peu quels sont les enjeux, les challenges que les équipes affrontent tous les jours. Pour la priorisation, on va partir sur la stratégie des alliés qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour l'action, au final, on va se baser beaucoup sur le RECS de Mélanie pour voir un peu ce qui s'est passé et comment vous pouvez aussi le mettre en place de votre côté. C'est parti. Je n'ai pas passé mon slide parce que je ne suis pas très... Mais voilà, vous l'avez. On reviendra dessus. Pour le contexte, en effet, on va partir sur une de mes missions. C'est un RECS sur une mission où j'arrive chez un client en tant que product owner. Pas du tout pour venir changer quoi que ce soit. Ce n'est pas le but. Je suis là comme product owner pour faire avancer le produit et rien d'autre. C'est sur ça que je serai jugée. Mais dès les premiers entretiens, en discutant un petit peu avec le DSI, avec les personnes que je rencontre, je me rends compte que ça ne va pas être la mission parfaite. Dans le contexte, il y a plein de choses qui ne vont pas ou il y a plein de signaux d'alarme. Et je me dis, oh là là, je vais avoir envie de changer plein de choses. Mais en fait, je ne vais rien pouvoir changer parce que je vois tout de suite qu'ils ont eu des transformations. Il y a eu des tentatives de changer des choses et ça s'est très mal passé. Les gens ont une image de l'agilité en général. Ils disent, non, no go, on n'y va pas. C'est agilité pour faire de l'agilité et du Scrum pour faire du Scrum. Ça ne sert à rien, on n'en veut pas. Donc, je comprends très vite que si je veux pouvoir changer des choses et améliorer un peu la façon dont l'équipe travaille, il va falloir y aller subtilement et surtout pas arriver avec mes gros sabots, avec une liste de, eh, pourquoi vous ne faites pas ça ? Et ça, et ça, et ça. Ce serait la meilleure façon d'être décrédibilisée dès le premier jour. Je veux qu'on passe au diagnostic. Du coup, en arrivant sur la mission le premier jour, j'ai un DSI plutôt sympa qui envoie un mail un petit peu à toutes les personnes avec qui je vais être amenée à travailler en tant que PO sur ce produit, en annonçant mon arrivée et en souhaitant la bienvenue. Du coup, je réponds à tout le monde en leur disant, j'aimerais bien vous faire connaissance avec vous, avec chacun de vous individuellement. et du coup, si vous pouvez m'envoyer une invitation de 30 minutes pour qu'on discute, pour qu'on fasse connaissance, qu'on se présente. Donc, il y a quelques personnes qui réagissent tout de suite. Je reçois des mails immédiatement, des invites. Il y en a d'autres avec qui c'est plus dur, mais finalement, j'attends l'occasion d'une réunion, de se croiser dans un couloir quand on a la chance d'être sur site, pour les relancer et leur dire mais ce serait sympa quand même qu'on voit comment on va travailler ensemble. Et finalement, sur les trois premières semaines de mission, j'arrive à croiser à peu près une quinzaine de personnes sur un format comme ça de 30 minutes. Donc, par rapport à ma mission, ça ne me prend pas énormément de temps, ça fait 30 minutes par jour. Et j'arrive à rencontrer tout le monde pour savoir comment ils travaillent aujourd'hui avec les PO, quel est leur rôle, ce qu'ils attendent d'un PO, ce qu'ils aiment dans le travail qu'ils ont avec certains PO, ce qu'ils aiment moins. Et puis voilà, on commence la discussion comme ça. Oui, une chose très importante que tu as dit, c'est finalement que tu es attendu pour ton rôle de PO, tu n'es pas attendu pour changer le système. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, quel que soit notre rôle dans l'organisation, on est dev, on est archi, on est PO, on est Scrum Master, c'est un peu le métier qui le veut aussi, qu'on apporte du changement. Mais voilà, c'est pour tous les autres, finalement, tous les autres métiers qui n'ont pas cette vocation à faire changer l'environnement. Voilà, c'est pour vous donner des clés, en fait, vous aider un petit peu à faire avancer les choses. Donc, on passe au diagnostic, où Mélanie, justement, t'interview un peu tout le monde. Diagnostic, comme elle a dit, c'est vraiment la découverte de son équipage. Donc là, on va dans le thème de la tiraterie. Voilà, on va voir ce qui se passe. On va découvrir les problèmes, les différents dysfonctionnements qui peuvent arriver. Généralement, donc, s'il y a les problèmes, c'est là qu'on les voit. S'il y a le ROM, c'est là aussi qu'on le repère. Donc voilà, on est vraiment dans cette optique de découverte. C'est parti. Du coup, pour le diagnostic, je continue. Pour le diagnostic, on utilise le fameux poulpe, le poulpe qui a été designé chez Zenica et qui, aujourd'hui, nous sert pour nous permettre de poser un peu nos idées, les différentes choses qui ressortent des interviews qu'on a. Mélanie, on parlera avec des vrais exemples après. L'idée, c'est vraiment de faire le tour de ce qui peut se dire, des différentes thématiques qui ressortent le plus régulièrement, etc. Et les disposer sur des différents axes. Donc les différents axes, ça va aller vraiment de la gestion du produit, au management, les différents process, l'organisation, les castings de différentes personnes qui composent nos équipes, les aspects managériaux et la culture. Donc l'idée, c'est que quand on travaille sur ce poulpe, généralement, on va retrouver les symptômes des problèmes sur le bas, parce que c'est au niveau opérationnel qu'on va plus le voir, au niveau vraiment du process, au niveau des outils, au niveau du produit, de la manière dont on le gère. Et finalement, les causes racines, on va plus les retrouver sur le haut du poulpe. Donc c'est des choses qui ne vont pas forcément être adressables quand on a un job autre que coach ou extra master, parce qu'on ne va pas avoir forcément l'accès aux différentes parties prenantes qui gèrent la culture, le management de l'entreprise. Mais en tout cas, on va pouvoir savoir d'où ça provient et avoir des actions qui pourront aider à améliorer les choses. Voilà, donc ces premiers entretiens que j'ai avec un peu tout le monde. Alors déjà, ils sont très, très bien vus. Les gens sont très contents qu'on s'intéresse à eux en arrivant, que je ne me mette pas directement dans le métier à faire mon job de PO. Et puis voilà, de vraiment prendre le temps de faire connaissance, c'est très bien vu par tout le monde. Et puis du coup, tout ce que j'entends, je le note au fur et à mesure sur le poulpe. Donc voilà, je mets mes petits post-it un peu partout pour essayer de repérer des choses qui pourraient être améliorées, des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien et comment on peut avancer pour améliorer la façon de travailler de l'équipe. Donc là, on vous a fait une version simplifiée. On n'a mis qu'eux quelques post-it pour avoir une thématique qui ressort, même s'ils sont cachés derrière le poulpe. Mais voilà, en réalité, il y en a beaucoup plus. Et puis au fur et à mesure, en dehors des entretiens, j'essaye aussi au fur et à mesure quand je croise quelqu'un au café, que ce soit avec les devs ou avec d'autres, d'essayer de creuser certains sujets. S'il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un sujet et que c'est le seul à m'en avoir parlé, j'essaie par exemple de l'évoquer avec d'autres pour voir si c'était un oubli et si effectivement, tout le monde partage cette problématique et tout le monde a envie de travailler là-dessus ou si c'est un cas isolé pour commencer à identifier un peu les sujets, les vrais points de douleur qu'il y a dans l'équipe et sur lesquels on peut envisager une amélioration. Et donc, tu as cette première phase de collecte de données et puis après, tu ne restes pas là parce que finalement, c'est bien de savoir ce qui se passe mais après, il faut quand même commencer à trier. Voilà, donc le poulpe permet déjà un peu de trier puisqu'il y a des catégories mais je vais aussi assez rapidement voir des liens de cause à effet entre les différents sujets, structurer un petit peu tout ça et puis avoir des problématiques peut-être un peu plus centrales, en tout cas, des éléments qui ressortent assez fortement. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, on en a gardé un et on avait évidemment plein. Voilà, c'était en fait, il y a pas mal de choses qui revenaient sur une difficulté à livrer souvent alors qu'il était causé par un mauvais découpage, un très mauvais découpage des US, le fait qu'on fonctionne au mode tunnel, donc 6 mois de dev sans aucun test, sans aucune démo, sans rien et puis d'un coup, on sort le produit. Les devs qui n'ont jamais le temps parce que chacun a sa spécialité et ils ne peuvent pas s'entraider en fait, ils sont vraiment très silotés. Le fait qu'il n'y ait aucun test automatisé, donc voilà, toutes ces choses qui font qu'on a vraiment du mal à livrer souvent et la conséquence majeure qu'on a mis en bleu, c'est que les utilisateurs sont très frustrés puisqu'on les invite à des ateliers pour travailler sur un produit, on leur dit vous allez voir ça va arriver bientôt, vous allez voir plein de choses et puis en fait pendant 6 mois, tunnel, trou noir, ils ne savent absolument pas ce qui se passe et du coup, ils finissent par dire pourquoi on s'est donné, pourquoi on a pris du temps pour préparer les ateliers, pour participer ? En fait, il n'y a jamais rien qui sort et si jamais il y a quelque chose qui doit être dépriorisé, alors là, on les perd complètement. Donc, il y avait cette frustration assez forte et donc c'est un sujet qui est ressorti où on se dit le fait qu'on ne livre pas assez souvent, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler pour améliorer la vision du produit qu'ont les utilisateurs, la façon de travailler des devs et qui pourra vraiment apporter un changement positif sur l'équipe et le produit. Et c'est important de noter que sur ces différentes problématiques qu'on rencontre qui amènent à la difficulté à livrer souvent, il y a des actions qui sont directement liées au rôle de Mélanie en tant que PO sur laquelle elle va pouvoir avoir une action qui est logique dans le cadre de son job et il y a d'autres choses qui ne vont pas forcément être à sa main ou en tout cas moins facilement et c'est un peu sur ces actions-là qu'on va focus la suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la priorisation, là du coup, on a sélectionné la difficulté à livrer souvent mais parce qu'il y a eu un travail aussi qui a été fait sur la phase de priorisation qu'on va vous montrer juste après et c'est parce que ça a été priorisé qu'on a su que c'était ce sujet-là sur lequel il fallait démarrer les actions. Parce qu'il y a évidemment plein de sujets qui sont identifiés. Déjà, il faut les prendre à la fois. On n'attaque pas cinq sujets d'un coup. C'est trop chronophage ou trop d'énergie à dépenser. Et du coup, il faut bien choisir le sujet avec lequel on démarre et donc c'est ce qu'on va voir à l'étape suivante. Exactement. Du coup, pour l'étape suivante, on arrive à la phase de priorisation. Après avoir finalement fait cette collecte de données, ce diagnostic d'équipe, on va pouvoir choisir la quête principale. Donc là, la quête principale, c'est la problématique de livrer plus souvent avec l'équipe. Donc là-dessus, on va parler de la stratégie des alliés. La stratégie des alliés, ça va nous permettre de cartographier finalement notre équipe, les différents acteurs qu'on a autour de nous et de définir finalement l'itinéraire qu'on va devoir emprunter pour réussir à trouver le trésor, donc réussir à améliorer notre environnement. La stratégie des alliés, elle a pour but du coup de cartographier ses acteurs et au lieu de travailler avec un idéal en se disant il y a des pour, il y a des contre, on veut livrer plus souvent, ok, il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont être contre. Dans la vie, ce n'est pas si binaire finalement. On ne va pas avoir deux catégories distinctes, les gentils, les méchants, on va plutôt avoir des profils un peu différents et du coup, la cartographie des acteurs nous permet, en tout cas nous propose de se baser sur deux actes, l'axe de synergie et d'antagonisme. La synergie, ça va être l'énergie de collaboration que les gens vont mettre pour nous aider à avancer dans notre projet, pour nous aider justement à faire avancer les choses, à nous, justement, à être avec nous, finalement, à nous supporter dans nos actions et l'antagonisme, ça va être une énergie un peu plus critique sur ce qui se passe. Donc critique, ça ne veut pas dire négatif, critique, ça veut dire avoir cet esprit critique justement pour pouvoir challenger la problématique qu'on propose. Donc ici, on peut voir qu'il y a différentes catégories, de profil. On va avoir le triangle d'or qui est constitué des constructifs. Les constructifs, ça va être vraiment les personnes qui vont vous aider à porter votre projet, qui vont vous aider à avancer de manière structurée, de manière la plus pertinente possible. On va avoir au milieu une diagonale qui va être composée des hésitants, des passifs. Donc ces personnes qui vont finalement avoir le cul entre deux chaises. on y va, on n'y va pas, je ne sais pas, il y a quand même du pour, il y a quand même du contre, on ne sait pas trop si on va y aller. Et en noir, on peut voir les opposants. Les opposants, c'est vraiment les personnes qui vont mettre beaucoup d'énergie à l'encontre de votre projet. Donc c'est un peu l'idée. Ils vont avoir beaucoup d'objections et finalement, ils vont beaucoup, beaucoup challenger ce que vous proposez sans aller dans votre sens. Ce qui va être intéressant, je ne parle pas des autres catégories, on pourra y revenir sans problème, mais voilà, c'est les trois principales catégories. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas adresser les différentes catégories de la même manière. Les constructifs, ça va vraiment être nos alliés, c'est les personnes sur lesquelles on va se reposer pour mener nos actions. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout faire nous-mêmes parce qu'un projet, ça ne se porte pas seul, ça se porte avec une équipe, ça se porte avec d'autres personnes. Et du coup, c'est ces acteurs-là, ces constructifs qu'on va faire travailler pour notre projet. On va les faire briller. Et en les faisant briller, ça va donner envie aux hésitants d'aller du même côté parce que c'est sympa quand même de briller. C'est sympa pour l'ego, c'est sympa pour la carrière aussi. On va aller du même côté que les gens qui brillent. C'est un peu l'idée. Les opposants, ils vont avoir de fortes objections. Ils vont nous challenger sur les limites de notre projet, sur ce qu'on propose. Et finalement, on va écouter ces objections pour pouvoir mieux construire notre projet, mieux construire notre approche. Et finalement, leurs objections ne sont peut-être pas si bêtes que ça. Il y a des choses dont on pourra tirer profit. Et donc, on va cartographier notre contexte. Le contexte de Mélanie, elle a fait l'exercice et elle a positionné les différentes personnes de son équipe sur cette map. En effet, le sujet sur la difficulté à livrer, souvent les causes sont plutôt liées à l'équipe technique. C'est plutôt les personnes de cette équipe qu'on va retrouver. Sur d'autres thématiques, il va y avoir plus de parties prenantes. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur un aspect technique. Donc, on a d'abord dans le triangle d'or, on a pas mal de monde. On a quand même trois personnes dans le triangle d'or. Donc, c'est super. On a tout en haut à droite, vous voyez, c'est le responsable de la qualité. Donc, c'est son équipe, c'est eux qui réalisent tous les tests. Et donc, lui, le fait qu'on ne livre pas souvent, qu'on ait un tunnel de six mois, c'est hyper dur à gérer puisque du coup, il fait la qualité pour plusieurs équipes. Pendant un moment, il n'a rien. D'un coup, il a un truc énorme à tester. Toutes les équipes arrivent en même temps. C'est vraiment très complexe pour eux à gérer. Donc, il est complètement convaincu par le fait que livrer plus souvent, ça lui apporterait à lui aussi dans son équipe beaucoup de choses. Ce serait vraiment positif. Donc, il est convaincu par ce sujet-là. Mais en même temps, il a quand même un certain antagonisme parce que c'est un responsable qualité et il ne va pas dire OK, on livre plus souvent à tout prix. et il va quand même s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi, que sous prétexte de livrer plus souvent, on ne crée pas plus de bugs, qu'on fait ça à la va-vite, que c'est bâclé. Donc, c'est vraiment une personne hyper intéressante parce que complètement convaincue par le sujet mais qui en même temps, voilà, ne va pas se lancer les yeux fermés et qui va vraiment réfléchir et mettre des objections et trouver une solution qui est la plus équilibrée possible. Ensuite, on a un des développeurs de l'équipe et puis le responsable du delivery qui sont aussi en constructif, alors un petit peu moins haut parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont assez convaincues par le sujet mais ils se sont pris quelques murs en essayant de proposer des choses par le passé, des gens qui leur ont dit non, c'est bon, on en a marre de vos changements et de scrum, on ne veut plus en entendre parler. Donc, ils ont un peu baissé les bras. Par contre, là, si on réussit à relancer quelque chose, ils seront moteurs et ils sont très contents qu'il y ait quelqu'un d'un peu frais qui arrive pour relancer des choses. Donc, voilà, ils seront moteurs, ils vont y aller et on peut vraiment s'appuyer sur ces personnes-là. Après, on a deux hésitants qui sont donc le DSI et puis un autre développeur de l'équipe qui, eux, se disent ouais, livrer plus souvent, ça a l'air bien. En même temps, est-ce qu'on a vraiment un problème aujourd'hui ? Ce n'est pas sûr. Donc, ouais, si vous voulez faire des choses, allez-y. Mais ce n'est pas forcément eux qui vont être moteurs et qui vont tirer le projet. Et puis, enfin, on a un développeur qui, lui, est opposant. C'est-à-dire que quand on parle de sujet, il dit non, c'est bon, tu arrives, tu veux faire de l'agile parce qu'agile, c'est bien. Tu veux faire du scrum pour du scrum. J'en ai déjà vu passer comme ça, des PO. Je ne veux pas en entendre parler. Tu me saoules avec tes histoires. Voilà. Il a cette position vraiment en opposition. C'est un opposant de principe, quoi. Ouais. Par principe, il n'a pas envie d'en entendre parler. Mais c'est quand même... Alors, sans gaspiller trop d'énergie et essayer de le convaincre parce que, voilà, je n'ai pas que ça à faire, je suis PO. J'ai quand même du temps à passer sur mon métier de PO. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui est réellement opposant, c'est vraiment difficile. C'est gaspillé trop d'énergie, en fait, de vouloir forcément le convaincre. Il peut avoir de très bonnes raisons d'être opposant. Mais on en discute quand même pour voir s'il n'a pas des arguments qui sont intéressants à prendre en compte. Voilà. En tant qu'opposant, il peut aussi... Ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec mon projet qu'il a forcément tort. Donc, c'est aussi intéressant d'écouter ce qu'il a à dire. Et c'est super intéressant parce que ce qu'il faut se dire, c'est que cette cartographie, on a fait un instant T sur un sujet donné. Ce n'est pas une vérité absolue. On n'est pas en train de mettre des étiquettes sur les gens. Donc, l'opposant de Mélanie sur ce sujet-là, ça peut être un allié fort sur d'autres thématiques qu'on voudrait aborder pour apporter le changement. Donc, c'est vraiment une photo, un instant T. Et dans trois semaines, ça peut avoir changé pour diverses raisons au niveau de la dynamique de l'équipe, au niveau de ce qui s'est passé. Et puis, si les personnes ont des problèmes personnels, ça peut aussi jouer sur leur positionnement parce qu'on a des problèmes à gérer dans notre vie perso. En fait, au travail, on est passif. Donc, les problématiques de l'autre, là, on s'en fiche un peu. Donc, il y a aussi ça qui joue dans la manière dont on positionne les différentes personnes sur ce graphique. Et on n'est pas du tout dans un jugement de valeur. C'est très important parce qu'ici, c'est vraiment est-ce que cette personne va mettre de l'énergie pour mon projet ? Est-ce qu'elle va être constructive dans les approches que je cherche à pousser ? Ou est-ce que finalement, ça va être un réfractaire, quelqu'un qui va freiner, qui va nous empêcher d'aller vers là où on souhaite aller ? Mais en aucun cas, on est en train de dire que cet opposant, c'est quelqu'un de mauvais, chiant et qu'ils ne vont pas avoir à faire. Sur d'autres sujets, là, évidemment, on ne montre qu'un sujet. Mais en réalité, comme on a identifié plusieurs sujets, j'ai fait des cartos sur plusieurs sujets. Et donc, voilà, une personne qui est opposante sur l'un peut être constructive sur l'autre et inversement. Le but n'est pas du tout de mettre une étiquette sur les personnes, mais vraiment de voir dans ce cadre-là. Est-ce que j'ai des gens pour m'aider ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés pour faire avancer le débat sur ce sujet ? Parce que clairement, si sur le sujet, en fait, tout le monde est passif ou opposant, ça ne sert à rien. C'est mon sujet à moi. Peut-être que moi, ça me ferait plaisir de le faire changer. Mais si personne dans l'équipe n'a vraiment envie de voir ce changement, il n'est pas intéressant. Donc, voilà, dans toutes les cartos qui ont été établies, pourquoi on choisit celle-là pour démarrer ? Parce que justement, il y a un bon équilibre. constructif, il y a un opposant, ce n'est pas grave, mais on a quand même la moitié des personnes qui sont constructifs, on a deux hésitants, il y a moyen de faire des choses et on va pouvoir avancer. C'est plus que tu n'es pas sur la carte, donc tu penches aussi du côté des constructifs, toi, finalement. Oui. Donc, voilà pour la priorisation. Donc, effectivement, le choix de cette thématique a été fait en fonction des différentes cartos de Mélanie, les différentes cartos qu'elle a pu faire et de se dire, bon, au final, ici, j'ai plus de chances de réussir et donc de faire un premier pas vers le changement et finalement, de créer cette dynamique de changement globale dans l'équipe. Passons à la phase d'action, maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, quelle est notre quête, comment on fait finalement, par où on passe, on arrive sur cette île de trésors, par où on passe, quel chemin on emprunte pour pouvoir justement commencer à creuser vers ce trésor. C'est la phase d'action et la phase d'action, c'est un déroulé finalement où on a présenté les différentes actions piratisées de Mélanie sur ce qu'elle a pu faire pour justement adresser cette thématique. Donc sur cette thématique, il y a plein d'actions. On en présente deux ici parce que c'est des vraies actions pirates. On ne présente pas les actions que j'ai pu faire en tant que PO, par exemple, sur la difficulté à livrer, souvent il y avait clairement une question de découpage des US, ça fait complètement partie du job de PO, donc on ne le présente pas là, ce n'est pas du tout l'objectif de la présentation. Par contre, ce qu'on vous présente, c'est des actions sur lesquelles en tant que PO, je n'ai pas forcément de légitimité, mais où je vais quand même réussir à faire bouger certaines choses. Donc le premier point, c'était le fait que les devs soient très spécialisés dans l'équipe, qu'ils aient vraiment chacun un rôle très précis. Je leur en parle pas mal, j'en discute avec eux et puis, ouais, ils s'en foutent. Ils me disent, mais ça marche bien en fait. C'est vrai que moi, je bosse là-dessus, lui, il bosse là-dessus, mais on fonctionne bien. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Et puis, une période de vacances arrive, ils partent tous en vacances deux, trois semaines, mais pas tous en même temps. Et du coup, à chaque fois qu'il y en a un qui manque, ça devient compliqué parce que comme il a sa spécialité, les autres n'arrivent pas à s'en sortir sans lui. Et du coup, finalement, le sujet remonte. Il pense à dire, c'est galère quand il n'est pas là, comment on fait ? Là, on n'a pas la connaissance sur ça, on n'a pas de connaissance sur ça. Enfin voilà, le problème devient vraiment réel alors qu'avant, voilà, c'est alors qu'on est plutôt bien. Et donc moi, au niveau de ces absences, quand le sujet remonte un peu à la pause café de manière assez informelle, ce que je fais à ce moment-là, c'est plutôt d'essayer de ne pas laisser justement cette discussion comme un petit sujet informel à la pause café, mais de le mettre en avant, d'essayer de les faire réfléchir dessus et au lieu de seulement se plaindre, de dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et je ne leur donne pas de réponse, mais je les fais juste parler, je les fais juste réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça. Et puis du coup, voilà, on en arrive, la première action qui est sortie, c'est de dire, on va déjà documenter un peu ce que chacun en fait et dont on sait que les autres ne sont pas du tout au courant. Et puis petit à petit, ça va commencer à créer quand même des liens dans l'équipe, même s'ils gardent chacun une spécialité. En tout cas, c'est plus complètement siloté. Ils ont un petit peu une notion de backup et puis on commence à avoir une responsabilité qui est réellement partagée dans l'équipe. On réalise aussi que s'il y en a un qui est parti en congé et que les autres sont perdus, ce n'est pas forcément de la faute de ceux qui sont perdus, mais aussi celui qui est parti qui aurait dû prévoir mieux son départ et du coup, la responsabilité est vraiment partagée au sein de l'équipe. Et puis le deuxième sujet, c'est le manque de tests. Donc très peu, très peu de tests automatisés sur le dev, voire zéro en fait. et du coup, quand j'en parle un petit peu avec toute l'équipe, en disant, c'est marrant, il n'y a pas de tests sur l'application, je dis, il n'y a pas de tests. Puis en fait, en en parlant un peu individuellement avec chacun, je leur dis, mais tu as travaillé sur d'autres projets, tu as déjà eu un projet où il y a vraiment zéro test comme ça ? Puis en fait, ils commencent à dire, c'est vrai que là, on n'a vraiment rien, au minimum, on devrait avoir ça. Je sais que dans une autre équipe, on avait mis ça en place, c'est vrai que c'était pas mal. Puis voilà, ils commencent à en parler et en parler. Donc, je faisais un petit peu individuellement à l'occasion, de manière informelle, au café, à l'issue d'une réunion, enfin voilà, quand j'ai l'occasion. Et puis, finalement, au bout de quelques temps, ils viennent me voir en tant que PO cette fois. Ils me disent, on a besoin de temps pour corriger la couverture de tests, il faut que tu nous laisses du temps dans les prochains sprints pour qu'on corrige ça parce que là, ça ne va pas du tout. Donc, il y a une vraie prise de conscience sur le problème de qualité dans l'équipe. Et puis, voilà, ça déclenche après encore d'autres actions mais c'est le déclencheur un peu, c'est de se rendre compte que cette couverture de tests, elle n'est pas bonne et de demander du temps pour corriger ça. Finalement, ça vient d'eux. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en plus, la prise de conscience, il n'y a pas de changement tant qu'il n'y a pas de prise de conscience. Et ici, la stratégie de Mélanie, c'est de laisser faire les choses. C'est assez rigolo parce que, que ce soit pour l'absence finalement qui a causé du tort à l'équipe parce qu'on n'avait pas la compétence pour pouvoir suivre le déroulé logique du sprint à cause des vacances ou pour cette phase de on n'a pas de couverture de tests mais finalement, elle fait juste poser des questions et derrière, c'est les gars qui finissent par dire c'est vrai qu'on n'en a pas. Puis ça cogite, ça cogite puis tu reviens quelques semaines plus tard et là, il y a une question vraiment qui vient de l'équipe et qui met en action finalement tout le plan. Tu n'as rien fait de spécifique. Et c'est là où il y a un petit trick. c'est qu'elle n'a rien fait de spécifique à part faire parler les gens. Faire parler les gens, c'est super important. Je viens de le dire, c'est la prise de conscience des actions, c'est se dire ok, on constate un problème, on est ok avec ce constat et on y va. Et parce qu'on est d'accord avec la problématique, parce qu'on est d'accord avec ce constat, en fait, on va se mettre en action. Et c'est cohérent pour nous. C'est cohérent de se mettre en action, on a un problème, on cherche à le résoudre. Et ce qu'on va vous présenter là, c'est un petit tip, une petite phase de manipulation. C'est intéressant d'utiliser la manipulation consciemment dans ce qu'on fait. Parce que là, Mélanie, elle n'a pas forcément fait consciemment à chaque fois qu'elle avait de la discussion avec des personnes. Mais finalement, ça va être utilisé de manière consciente pour arriver à faire évoluer des situations. La manipulation, vous allez l'utiliser chacun avec sa bonne conscience, donc de manière bienveillante, on espère. Mais l'idée, c'est de vous donner des billes, en tout cas de la matière, pour pouvoir avancer. Ce qu'on va vous présenter là, c'est comment on utilise ce principe de cohérence chez l'être humain, qui est en chacun d'entre nous. Et on va l'illustrer avec la technique du pied dans la porte, qui est assez connue et qui porte ce nom grâce au vendeur au porte-à-porte, au témoin de Jéhovah, qui arrive chez vous, qui toque, qui vous bloque un petit peu à l'entrée de votre palier. Ils vous tiennent la jambe jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Comme je disais, la technique du pied dans la porte, ça part du principe de cohérence, parce qu'en tant qu'être humain, on aime bien ne pas être cohérent aux yeux des autres, mais aux yeux de soi-même aussi. C'est important de garder cette constance dans notre comportement. Et pour l'illustrer, je vais vous parler d'une expérience qui a été menée dans les années 60 par Friedman et Fraser, qui ont décidé de mettre en lumière justement cette idée de cohérence chez l'être humain en menant du coup de toute expérience à peu près similaire avec un petit delta. Première expérience, il faut en venir des gens qui toquent chez des particuliers dans une petite bourgade aux Etats-Unis. Ils toquent chez les gens chez des particuliers qui possèdent une maison et qu'un jardin. Bonjour monsieur, bonjour madame. J'imagine que c'est important pour vous la sécurité routière. Oui, oui, c'est important quand même. J'aimerais bien que les enfants ne se soient pas écrasés quand ils vont à l'école. Très bien. Du coup, on vous propose d'installer dans votre jardin, sur la devanture de votre maison. Un panneau de 2 mètres sur 3 en demandant aux gens de rouler calmement. Soyez un bon conducteur, roulez calmement. 2 mètres sur 3 devant chez soi. Les gens, ils étaient un peu moyen chaud quand même. Ce n'était pas terrible. Ça obscurcit un peu la vue. Ce n'est pas ouf. Et globalement, ils n'ont eu que 17% de personnes qui ont accepté de mettre ce panneau. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Moi, je ne l'aurais pas fait. C'est vrai. Malgré tout, je suis OK avec la sécurité routière. C'est un peu trop pour moi. Ils se sont dit OK, on part de ce constat. On a demandé un truc quand même assez énorme aux gens. Ce panneau de 2 mètres sur 3, c'est abusé. Et si on leur demandait quelque chose de plus accessible pour eux ? La deuxième expérience, elle consiste à faire une phase intermédiaire avant de proposer ce panneau. Donc, on arrive chez les gens. On talk. Un peu plus loin dans la ville. Pas sur les mêmes personnes. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes sensibles à la sécurité routière. C'est important pour vous, vos enfants. Oui, oui, c'est important pour nous, effectivement. Bah oui. Encore une fois, on ne veut pas qu'il se fasse écraser. Très bien. Est-ce que vous pouvez signer cette pétition, s'il vous plaît, pour la sécurité routière et accoler ce petit sticker sur Haute-Parre-Brise pour demander aux gens de rouler doucement dans le quartier ? Oui, complètement. ça ne nous engage en pas grand-chose. Finalement, c'est accessible comme requête. Donc là-dessus, la plupart des gens ont répondu favorablement en tout cas à cette requête parce que c'est quelque chose d'assez simple pour nous. Ça ne nous impacte pas grandement, finalement. Donc, on y va. Seulement deux semaines plus tard, une nouvelle personne vient toquer chez ce deuxième échantillon de personnes. Il arrive, il toque. Bonjour. On a vu que vous étiez super emballés par la sécurité routière, c'est important pour vous, ça fait partie de vos valeurs, ça fait aussi partie de nos valeurs. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'installer un super panneau de 2 mètres sur 3 devant votre maison pour demander aux gens de rouler doucement. Et en fait, cette fois-ci, ils ont réussi à obtenir 76% de personnes qui acceptent l'installation des panneaux. Donc, on passe à un chiffre qui est complètement démesuré par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ça vient du fait que les gens ont suivi, ont subi ce principe de cohérence. Finalement, ils ont accepté la première requête qui était très accessible pour eux en se disant « Ok, un sticker, une signature, ça va, ça va. Puis c'est bien la sécurité routière quand même. » Et de fait, ils se sont construits une image d'eux-mêmes et ils ont montré une image à la personne qui avait sollicité cette requête comme quoi ils étaient en accord avec ce principe de sécurité routière. Donc, ils y sont allés et en fait, la deuxième requête, ils étaient bloqués, bloqués dans leur petit carcan de cohérence, à se dire « Bah ouais, je dois y aller. » Et c'est intéressant de faire le parallèle avec notre vie de tous les jours et notamment avec la mission de Mélanie. On s'est rendu compte que finalement, les gens, ils se sont rendu compte qu'ils avaient des problèmes de délivrerie, ils avaient des problèmes avec du coup, ça venait en partie du fait qu'on ne gérait pas bien les compétences de chacun, il n'y avait pas de partage. Il y avait aussi ce problème du coup de couverture de test. Ils sont d'accord avec ce constat, on en parle, on en parle avec soi-même, on en parle avec les autres et du coup, on donne une image comme quoi on est OK avec le fait qu'on a un problème. Et les gens n'aiment pas rester dans leurs problèmes. Généralement, on essaie quand même de les résoudre, surtout quand c'est accessible. Du coup, c'est ça qui s'est passé. C'est que la première étape, ça a été d'en parler, qu'on constate le problème tous ensemble, qu'on se dit « Ça serait bien qu'on fasse quelque chose. » Bah ouais, du coup, on y va. Et en fait, c'est intéressant de le voir, c'est assez subtil, c'est pas aussi flagrant que cette histoire de panneau, mais finalement, des situations qui nous semblent un peu bloquées. Mais en allant chercher ces petites armes, qui finalement, on est tous atteints par ça. Alors moi, je me suis fait bloquer aussi. Et du coup, on arrive justement à mettre les choses en marche. Et du coup, c'est donc la manipulation, ça peut faire un peu peur, ça peut avoir une image très malveillante. Là, ce qu'on essaie de faire en manipulant les gens, c'est qu'on n'essaie pas de les manipuler et de leur mettre une idée en tête qui n'est pas la leur. À la base, on les fait s'exprimer, c'est eux qui disent « Ouais, je suis d'accord avec ce principe-là. » Pour les devs, c'est vrai que là, les tests, ce n'est quand même pas top ce qu'on fait. Et donc après, la manipulation, elle intervient après ça, de dire « Maintenant que tu t'es exprimé et que tu as dit que tu étais d'accord avec le problème, passe à l'action. » Voilà. Donc, c'est là qu'on est à faire attention avec la manipulation. C'est vrai que ça fait peur, mais on ne met pas des idées dans la tête des gens. De toute façon, je pense que ça ne marche pas. Mais voilà, c'est une manipulation pour aider à passer à l'action, pas pour mettre des idées. On ne fait pas de l'inception. Exactement. Et vous pouvez retrouver des sources d'inspiration. Il y a un bouquin de Chaliani qui s'appelle « Influence et manipulation » qui exprime justement ces différents biais qu'on a en tant qu'être humain et sur lesquels on peut jouer et qui sont beaucoup utilisés dans les techniques de vente, de marketing, etc. pour faire adhérer les gens à des concepts. Et également, il y a une très bonne vidéo de marketing mania sur le sujet qui reprend justement ces principes et qui les exposent. Encore une fois, lui, il l'expose avec son point de vue marketing. Donc, c'est super intéressant d'avoir différents types d'applications pour ce genre de principe. Une petite conclusion sur ta mission ? Oui. Du coup, là, on me présente de manière assez séquentielle la partie diagnostic, priorisation, action parce que c'est une présentation. En réalité, c'est mis à jour en permanence puisque comme on le disait tout à l'heure, déjà, la cartographie des alliés, elle peut changer en fonction du contexte personnel, professionnel, enfin, de plein de choses. Le diagnostic, il évolue aussi puisqu'évidemment, au fur et à mesure qu'on met des actions même minimes en place, il y a peut-être d'autres choses qui se dévoilent. Il y a des choses qui se corrigent un petit peu d'elles-mêmes. Il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir et devenir plus importants. La priorisation change parce qu'en ayant mis la lumière sur certains sujets, peut-être qu'il y a des personnes qui vont changer de posture par rapport à ce sujet-là ou à d'autres qui sont un petit peu autour. Ça évolue en permanence donc c'est hyper important de mettre ça à jour assez régulièrement. Moi, par exemple, en tant que consultante, j'ai des suivis de missions réguliers. Pour chaque suivi de mission, je mettais à jour le poulpe et ça me permettait de voir, déjà, en changeant la couleur des post-it, il y en a qui sont passés au vert, il y en a qui sont plutôt quand même en cours, il y a des choses qui avancent. Bon, il y en a où on n'a pas du tout touché et puis on verra ça plus tard, ce n'est pas grave, mais au moins de voir qu'il y a quand même des choses qui avancent. C'est important pour déjà rester actualisé par rapport au contexte, mais c'est aussi important pour celui qui le fait, donc pour moi, là, en l'occurrence, pour voir cette petite victoire parce que parfois, quand on a envie de changer les choses, on aimerait bien que tout bouge très vite et puis ça ne marche pas comme ça dans la vie. Si ça marche comme ça, c'est en général pas durable, c'est un changement un changement un peu anecdotique qui risque de repartir comme avant très rapidement. Donc, c'est important aussi de voir ces petites victoires pour rester motivé et pour voir que ce qu'on fait, ça avance, ça sert à quelque chose. Donc, voilà, mettre à jour assez souvent, c'est hyper important. Et du coup, pour vous donner un peu une vue d'ensemble sur la mission, donc là, on a parlé vraiment d'un sujet précis, il y en avait plein. Alors, les sujets sur lesquels j'ai travaillé, il y en a qui concernent vraiment l'équipe. D'autres qui sont un peu plus larges. Il y avait donc notamment cette notion de découpage, de manque de tests, donc difficulté à livrer souvent. Il y a eu un problème d'engagement des parties prenantes. Qu'est-ce qu'on avait ? J'ai vu ta liste, mais je n'ai pas tout retenu. Il y avait une grosse difficulté avec un peu plus haut niveau avec le management, avec la direction, qui était très en mode command and control. pour dans trois mois, je veux que vous me donniez tel périmètre. Il y avait quand même pas mal de sujets sur lesquels j'ai essayé de travailler, donc sur essayer de prendre des engagements qui soient réalisables, qui soient tenables, qui soient en tout cas proposés par l'équipe et pas par le management. Il y a eu pas mal de sujets et finalement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé que je n'attendais pas forcément. C'est-à-dire qu'en mettant en place, par exemple, en me concentrant vraiment sur la difficulté à livrer souvent, j'ai réussi plus facilement à faire des roadmaps clairs, à avoir des engagements qui tiennent la route, à proposer aux développeurs de faire des estimations, ce qui n'était pas le cas avant, donc avoir une meilleure visibilité. Cette visibilité, j'ai pu la partager avec toutes les parties prenantes, avec le management, avec la direction. Les parties prenantes ont vraiment complètement changé de posture. Ils étaient dans une méfiance où de toute façon, on travaille, on donne du temps et il n'y a jamais rien qui sort et puis vous dépriorisez toujours nos sujets. Ah, on est complètement embarqués, on fait partie du projet et c'est une réussite collective. Ils ont remonté ça au niveau de la direction. La direction l'a senti, elle commence à faire confiance à l'équipe. Du coup, si elle fait confiance à cette équipe-là, elle redonne un petit peu sa confiance à la DSI en général en se disant, peut-être leur laisser une chance. Finalement, ils peuvent savoir un peu de quoi ils parlent. Alors, par rapport à la direction, il y a sûrement d'autres facteurs. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs. Il y a sûrement d'autres facteurs qui font que la direction à ce moment-là change un petit peu de posture. Mais en tout cas, ça a joué parce qu'avec les échos de toutes les parties prenantes qui viennent d'un petit peu partout dans l'entreprise et qui remontent des choses positives. Forcément, la direction est d'un meilleur pied quand elle entend parler de nous. Tu as tout un tas d'effets de bord finalement positifs par rapport au sujet qui a été évoqué, que tu as travaillé. Tu as tout plein de choses qui se sont passées et c'est d'où l'importance finalement de remettre à jour son pool, de remettre à jour la carto parce que tout change. Comme on le disait, selon les actions qui sont menées, selon les petites victoires qu'on a déjà eues, finalement, les équipes vont être plus à même de devenir des alliés sur différents sujets parce qu'on a vu que ça marchait, on a vu qu'on arrivait à apporter du changement, on a vu que les choses bougeaient. Donc en fait, on est capable de le faire. Et donc au lieu d'être dans une posture finalement d'un opposant qui pourrait être très critique mais plutôt négatif par rapport au projet qu'on essaie d'amener, il se dira peut-être que je suis critique, j'amène toujours ce regard un peu challengeant sur ce qu'on propose mais finalement, peut-être plus pour que ça marche plutôt que pour que ça ne marche pas. Donc finalement, ça peut aussi faire changer les gens de posture complètement sur une thématique alors qu'au début, une première carte au disait bah ouais mais non, on n'y arrivera jamais quoi. Et puis typiquement, par rapport à la direction, moi c'était clairement pas mon périmètre. Ce n'est pas du tout mon périmètre, je n'avais pas l'intention d'attaquer ce sujet-là et pour autant, j'ai vu des changements et voilà, on m'a confirmé que c'était grâce aux changements qu'on avait fait dans l'équipe que finalement, il y avait eu quand même des changements beaucoup plus hauts à un endroit que je ne pensais même pas adresser et donc voilà, même si on part sur des petits changements, ça ne veut pas dire qu'il ne va se passer que des petites choses. Voilà, la théorie des petits pas fait qu'en attaquant petit, on peut aussi faire bouger les choses à plus grande échelle et puis notamment, du coup, sur une DSI là où il y a quatre équipes, finalement, au départ, on est passé d'équipes qui disent de toute façon on est très bien comme ça, même s'il y a des choses, c'est vrai que ce serait bien de changer, ici ça ne marche pas, ici on ne peut pas, à se dire, en fait, c'est marrant, il y a une équipe qui a quand même réussi à un peu évoluer peut-être que nous aussi on peut tenter des choses et ça a un petit peu inspiré les autres équipes et donc ça, c'est une super victoire aussi. Yes. Pour un peu vite fait, rapidement sur ce qu'on vient de se dire, du coup, il y a vraiment des séquences comme on nous a présentées mais qui sont à faire un peu en parallèle pour pouvoir trouver justement les axes sur lesquels on veut vraiment travailler. Donc, tout d'abord, un diagnostic, on découvre l'équipe, on regarde ce qui se passe, on voit ce qui dysfonctionne, on voit quels sujets du coup sont vraiment sensibles et sur lesquels il faudrait qu'on agisse. On cherche les routes-causes parce que c'est bien de voir les symptômes mais c'est bien aussi de trouver le pourquoi derrière et c'est sur les routes-causes qu'on va essayer d'agir. Et du coup, quand on a trouvé vraiment ces focus à faire, on priorise grâce à notre carto savoir où est-ce qu'on aura vraiment des gens qui vont nous aider à avancer parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On a un job de PO, on a un job de dev, on a un job d'archi, on a un job autre à mener et derrière, du coup, on se met en action, on fait des petites choses, on utilise des petits tricks si on peut et puis on avance doucement vers la réussite de son projet. Et puis surtout, on n'essaie pas de faire changer des choses si les gens ne sont pas conscients du problème. On attend parfois désespérément qu'ils partent en vacances pour se rendre compte qu'il y a un problème mais un jour, ils finissent par partir en vacances et à ce moment-là, il faut sauter sur l'occasion. Exactement. Voilà pour notre présentation. Et c'est comme ça qu'on devient un vrai pirate. Exact. C'est comme ça qu'on passe de corsaire avec un mandat à pirate sans mandat pour faire changer les choses. Merci à tous du coup pour votre participation inactive. Mais écoute, est-ce que vous avez des questions peut-être ? Oui, si vous avez des questions. Ou à distance ? C'est moi le porteur du micro. En l'occurrence, sur l'exemple du pied dans la porte avec les panneaux, est-ce que vous avez aussi le nombre de retraits de panneaux à deux ans ? Non, pas du tout. Parce que dans les tricks de manipulation, l'effet souvent, c'est que ça marche à court terme, mais ça génère beaucoup plus de défiance à long terme. C'est intéressant ce que tu dis. Et dans le bouquin du coup de Robert Cialdani, il y a justement des exemples où on montre qu'on peut amener les gens à faire en sorte que les engagements qu'ils prennent deviennent durables. Mais du coup, bien sûr, il y a des étapes intermédiaires, il y a des choses qui permettent d'amener ce genre de comportement, d'amener ce genre de nouvelles habitudes pour les individus. Là, en l'occurrence, pour l'histoire du panneau, effectivement, c'était certainement un one-shot et ça a peut-être duré une semaine, deux semaines et les gens, ils ont dit bon, c'est bon, ça va, c'est un minute. Mais derrière, effectivement, il y a d'autres histoires, par exemple, avec des gens pour réduire leur consommation, ils avaient demandé aux gens de... Ça va être compliqué à expliquer en deux minutes. Donc, je t'invite largement à lire et pour tous ceux qui sont curieux de lire le bouquin de Robert Cialdani là-dessus sur l'influence et la manipulation. Justement, tu as des exemples où on arrive à avoir des manipulations qui amènent à des actions pérennes. Et c'est pour ça aussi que clairement, on ne veut pas manipuler les idées à la base et dans le passage à l'action parce que si la personne n'est pas déjà elle-même convaincue de l'idée au départ, voilà, c'est clair que ce ne sera pas durable. Voilà, on lui permet juste de se rendre compte que c'est vrai qu'il y a des choses à faire mais pas de la forcer à prendre des actions qui sont contraires à ce qu'elle pense réellement au fond. Je suis tout à fait d'accord avec toi par contre sur la critique c'est qu'effectivement là, c'était vraiment pour l'exemple on est capable de faire passer les gens à l'action. Après, est-ce que ça va durer ? Je n'ai pas l'information. Ça reste le mystère. On ferait une conf dans cinq ans pour savoir si ça va. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va donner la parole aux questions à distance. Bonjour, encore merci pour cette conférence. Je vais cumuler deux questions en fait. Il y a une question par rapport à cette méthode qui est très intéressante. c'est à quel moment les managers sont impliqués ou consultés et sont-ils inclus dans le diagnostic et dans le même cas. Mélanie, en tant que PO, tu as fait un peu des rôles de coach et de scrum master. Est-ce que tu n'avais pas un allié dans l'équipe qui t'a permis d'aider dans ces fonctions-là et de facilitation ? Merci. Alors du coup, c'est une organisation dans laquelle il n'y a pas de coach, pas de scrum master. Donc je suis un petit peu débrouillée toute seule. Et puis, c'est justement pour ça que je pense qu'il y avait besoin de faire un peu de piraterie parce qu'il n'y avait pas de corsaire. Donc dans ce cas-là, on envoie les pirates. Et alors du coup, le début de la question, c'était ? Ah oui, le management. Alors du coup, moi je les ai, du coup, ils font partie de la carto. Vous l'avez vu dans les cartos des alliés, il y avait le responsable du delivery, il y avait le DSI. Et puis en fait, encore une fois, je le fais en tant que consultante, donc j'ai des suivis de mission réguliers. Le poulpe, je l'ai présenté directement à mon client en suivi de mission pour lui montrer ce que j'avais détecté, ce qui me semblait important, les sujets sur lesquels je pensais qu'on pouvait avancer parce qu'il y avait des gens qui étaient convaincus et qui allaient mettre de l'énergie. Et à chaque suivi de mission, je le mettais à jour, je lui représentais. Donc c'est de cette façon-là que je les ai impliqués et finalement, ils ont fait partie de la carto des alliés. Donc voilà, parfois, ils étaient constructifs et plutôt acteurs et puis ça permet de faire bouger les choses encore plus facilement et puis sur d'autres sujets, on se débrouille entre nous parce qu'ils sont plutôt passifs ou hésitants. Mais en tout cas, ils étaient toujours inclus dans le... En tout cas, je partageais le diagnostic avec eux au fur et à mesure que je le mettais à jour. J'espère que ça a répondu à la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Yes. D'accord, une question là et puis après, une dernière peut-être à distance. Du coup, là, tu disais que c'est des outils que tu as pu présenter aux clients. Le client, là, c'était un manager, un directeur. Oui, c'est un manager, un DSI. Et est-ce que c'est quand même des choses qu'on peut exposer à l'équipe ou peut-être construire avec l'équipe ou est-ce que justement, il vaut mieux que ça reste juste une analyse personnelle ? Moi, je l'ai montré. Alors, je l'ai fait un petit peu au feeling, donc je ne sais pas s'il y a une règle. Je l'ai montré à certains parce que dans la discussion, on allait plus loin et je sentais que ça les intéressait. Donc, je leur ai montré, tiens, je te montre comment j'en suis venue là, moi, ce que j'ai repéré, etc. Sachant que tous les post-it que je mets sur Poulpe, ils sont anonymisés. Je ne dis pas que c'est telle personne qui m'a dit ça. Donc, je les partageais avec ceux qui étaient intéressés et qui avaient envie de creuser un peu sur pourquoi on peut mener ces actions-là, mais pas systématiquement. C'est un peu à la curiosité de chacun, finalement, la plus dans ce sens. On va prendre encore une question à distance. Ok. La question, vous parliez de mécaniser cette méthode, prévoyez-vous de la diffuser ? C'est ce qu'on fait, là, aujourd'hui. La diffuser, c'est un grand mot dans le sens où on essaye d'apporter finalement des outils à chacun. On n'est pas non plus là pour une nouvelle religion qu'on sort, on n'a pas des grandes guidelines. Nous, c'est un peu l'expérience qu'il y a de nos missions, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu aussi théoriser sur l'expérience. Pour être tout à fait honnête, on a fait pas mal de ces... On a posé pas mal de théories rétrospectivement sur ce qui s'est passé. Typiquement, les principes de manipulation, ils n'ont pas forcément été conscients dans la mission de Nélanie. Après, aujourd'hui, comme on en a parlé, ce sera plus facile de les mettre en action de manière consciente. Pour pareil, la cartographie des alliés, on a fait une partie a posteriori, après des actions qu'elle avait déjà commencé à mener. Donc voilà, mais c'est juste qu'au feeling, en fait, c'est des choses qu'on peut se faire dans la tête, sans forcément avoir un schéma sans forcément poser les choses. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on peut le poser sur le papier aussi et on peut finalement avoir un schéma plus clair de ce qu'on doit faire et de la démarche à suivre pour y arriver. Ce qui a vraiment été fait en live, qui n'a pas du tout été repris à posteriori, c'est le poulpe qui, pour le coup, m'a vraiment aidé à poser les choses parce qu'on peut avoir des intuitions, discuter, penser à certains sujets, mais vraiment poser, structurer tout ça. Là-dessus, le poulpe, je pense que c'est vraiment important de l'avoir. Après, selon les personnalités, les façons dont on aime travailler, en effet, on peut utiliser les outils dès le départ ou faire ça de manière un peu plus intuitive. Exactement. Je pense que c'est la fin du timing. On va vous libérer. Un grand merci. Merci à tous. Une dernière chose pour vous qui êtes sur place. Donc, il y a le rôti pour tout le monde. Si vous voulez nous mettre un petit message, ça nous fera ultra plaisir d'avoir vos retours. Là aussi, là-haut. Et là-haut, du coup, le rôti, il est encore. Et en sortant de la salle, sur votre gauche, vous avez un super coffre au trésor, des petites perles. Je vous invite à prendre des petites perles et à voter dans le coffre selon ce qu'il y aura écrit dans les petites cases. Ça nous permettra d'avoir un feedback un peu visuel. C'est cool de se voir. Ayons des trucs matériels pour se dire les choses. Merci encore à tous d'être là. Merci beaucoup. Très bonne journée. Très bonne journée de conf à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.